Musique Bonjour Didier Bonjour Et bien, donc tu arbitres AndySport, AndyBasket, donc depuis combien de temps arbitres-tu du AndyBasket ? Une quinzaine d'années Et pourquoi as-tu choisi le AndyBasket alors ? Parce que j'ai eu l'occasion de prendre dans une association de personnes déficientes visuelles et puis un jour une personne de l'association m'a dit j'ai rencontré quelqu'un de formidable en l'occurrence c'était Riyad, je suis allé voir le match quelques jours après parce que je lui ai demandé d'organiser ça pour moi et je suis tombé sur tout coeur avec ce sport j'étais déjà arbitre quand j'étais gamin de basket valide et quand je suis arrivé à Paris, moi je suis provincian quand je suis arrivé à Paris j'ai arrêté l'arbitrage et puis quand j'ai découvert ce sport c'était vraiment quelque chose d'évident pour moi et quelques jours après je m'inscrivais pour le stage de début de cible en suivant Et que pense-tu de l'évolution du AndySport de manière générale ? je pense qu'il est un peu plus médiatisé même si ça reste quand même très symbolique on peut voir par exemple que France Télévisions et Jeux Paralympiques a retransmis à la même hauteur que les Jeux Olympiques traditionnels et je pense que c'est tout à fait méritant je ne sais pas l'audience qu'il y avait mais au moins ça a permis pour ceux qui souhaitaient pouvoir assister aux compétitions de pouvoir regarder moi j'ai eu l'occasion par exemple de voir du tennis de table en AndySport je n'avais jamais eu l'occasion et ça m'a permis de découvrir au gré du hasard oui des programmations en fait c'est vrai et puis alors ils ont eu la chance cette année d'avoir un excellent commentateur sportif que moi j'ai découvert et qui était absolument lumineux qui s'appelle Samy El Gedari et que j'ai vraiment trouvé alors bien à tout point de vue ah oui je ne sais pas si tu le connais mais moi j'ai vraiment été il y avait des couleurs aussi durant la compétition alors là rien de... comment dirais-je il n'y avait rien à enlever dans tout ce qu'ils disaient c'était toujours absolument magnifique et toujours pertinent en fait c'était pas misérabiliste ah non jamais jamais il y avait énormément de respect ils considèrent les sportifs handicapés comme les sportifs valides avec la même exigence et avec le même regard tout en sachant évidemment qu'il faut avoir un profond respect parce que ça génère des efforts très importants de leur part néanmoins et toi tu disais justement faire partie d'une grande entreprise qui fait des actions quand même très significatives vis-à-vis du handisport en fait et du handicap de manière générale moi j'ai la chance de travailler chez EDF et EDF est un gros partenaire de l'antisport et Marie-Amélie Le Fur qui a été triple médaillée olympique deux médailles d'or avec record paralympique à la clé et une médaille de bronze fait partie de mon entreprise elle travaille dans une centrale nucléaire et j'ai vu récemment qu'elle a fait des actions de sensibilisation auprès des salariés vous voyez tu vois ce qui est bien aussi c'est que maintenant c'est elle qui est moteur vis-à-vis des salariés et pas l'inverse c'est pas les salariés qui viennent à son contact c'est plutôt elle qui va vers eux qui médiatise au feu du handisport elle a une telle notoriété que c'est quand même favorisant parce qu'évidemment dans notre entreprise et même quand on reprend ça je pense qu'on l'a suivi elle comme d'autres mais avec grande attention puisque c'est une sportive de très grand niveau oui et puis elle est assez lumineuse en fait aussi elle est en plus très jolie voilà elle a un très beau sourire c'est vrai qu'elle est plutôt génique c'est aussi pratique bon et bien je te remercie à moins que tu aies quelque chose à ajouter non mais je trouve l'initiative de faire ce petit interview très bien également puisque ça sera l'occasion également de parler de l'histoire et il n'y a jamais on n'en parle jamais assez et de présenter aussi l'arbitrage peut-être un petit peu il y a des contraintes en fait de ce fait ? excuse-moi j'aurais pu essayer de rebondir là-dessus un peu avant il y a des contraintes qui n'en est pas forcément une mais une différence en tout cas c'est que évidemment et tant mieux il n'y a pas autant d'équipes d'handi-basket que d'équipes valides en France et donc nous les arbitres on se déplace très loin j'étais il y a environ à Bordeaux et à mon niveau d'arbitrage si j'ai un contrat valide je pense que je rayonnerai uniquement en ligne de France donc c'est une petite contrainte pour nous parce que c'est une manche de week-end elle nous épouse parfois un peu mais finalement comme elles savent que c'est pour une bonne cause elles se plient quand même volontiers à l'exercice et bien merci Didier merci à toi !